Salut la compagnie ! Ici Marco et aujourd'hui préparez-vous à avoir la migraine puisqu'on va parler du scan 370 de Hunter x Hunter Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Hunter x Hunter ça va être le dernier scan avant un très long moment Alors asseyez-vous, munissez-vous d'un doliprane parce que vous allez en avoir besoin et profitez bien de la vidéo On commence l'épisode avec Kurapika qui explique qu'il a tracé une ligne que les autres doivent pas dépasser sans doute pour protéger la reine et l'assassin qui a invoqué la sorte de gonzesse masquée qui explique que seul lui et la personne possédée peuvent le voir Attends ça veut dire que pour utiliser ce pouvoir il faut qu'il y ait une personne qui soit possédée pourtant j'ai regardé les scans précédents et il n'y a aucun moment quelqu'un qui se situe à cet endroit là de la salle Tout de suite après, un des gardes du 4ème prince veut créer une embrouille et dépasse la ligne avec son pied Kurapika va réagir au quart de tour mais le garde va pas se laisser démonter et on va sentir une vraie tension dans l'assistance mais heureusement son collègue va intervenir pour que tout le monde se calme ça confirme un peu la personnalité qu'on avait vu de ces deux gardes dans le scan précédent où on apprend que le prince numéro 4 leur avait demandé de tuer tout le monde si jamais ils arrivaient pas à apprendre le naine en deux semaines et le premier garde qui avait l'air de faire exprès de vouloir pas apprendre et l'autre qui lui rappelait que c'était pas le but Après ça on revoit la fille masquée qui nous explique qu'il doit vite tuer quelqu'un s'il veut pas que la poupée se retourne contre lui On voit également 4 paires d'yeux sous une chaise qui doivent vraisemblablement appartenir à cette poupée Pendant ce temps là on va partir sur le garde du premier prince qui va avancer des hypothèses en se basant sur ce qu'il a vu de Kurapika pour savoir quel est son type de naine et quel est son pouvoir Et il est vachement perspicace n'empêche Le mec il voit tous les petits détails Le fait que Kurapika soit droitier mais qu'il a utilisé sa main gauche pour utiliser l'arme qu'il ait la manche longue ce qui veut dire que c'est un utilisateur de la matérialisation par exemple Non mais c'est fou Il est vraiment balèze pour ça Chapeau Une discussion va suivre entre les deux gardes du premier prince qui ont l'air de pas skiffer des masses Celui qui a été mandaté pour rejoindre les gardes de Kurapika a pas l'air de le porter dans son coeur Suite à ça ce dernier va demander qui est-ce qui maîtrise déjà le naine et deux personnes vont lever la main Moi je pose deux questions là La première comme la servante le dit Pourquoi ils sont là s'ils maîtrisent le naine ? Ca a juste aucun intérêt ils vont perdre leur temps Et la deuxième c'est que le garde du premier prince il a expliqué qu'il y avait quatre personnes qui maîtrisaient déjà le naine dans cette pièce Seulement quand les deux disent qu'ils maîtrisent le naine il dit qu'il en reste encore quatre qui sont pas prononcés C'est moi qui ai mal compris le scan précédent ou il y a un problème ? Mais on a pas le temps de s'attarder là dessus parce qu'il y a une des servantes d'un des princes qui va détecter la présence de la poupée Ce qui veut probablement dire que c'est elle la personne possédée vu qu'il y a qu'elle et la personne qui a lancé le sort qui peuvent la voir Pour une raison qui m'échappe encore elle voulait absolument se faire repérer et décide de passer à l'action en envoyant ses serpents tuer un des gardes Il y a un subtil détail à prendre en compte avant que le mec se fasse buter c'est que le garde du premier prince va voir la servante et se demander ce qu'elle regarde ça veut dire que depuis le début l'auteur nous a vraiment berné c'est pas lui qui utilise la poupée là C'est là dessus qu'on finit avec Kurapika qui veut démasquer l'assassin le garde du premier prince qui cherche à démasquer les utilisateurs de neem caché et le garde du quatrième prince qui a décidé de foutre la merde durant cet entraînement pour qu'il arrive pas à son terme On a l'impression d'être dans un gros cliffhanger là parce qu'on est sur cet événement là il va y avoir à mon avis des mois avant qu'on ait un nouveau scan ça fait chier ça fait chier y'a pas d'autre mot en tout cas là on apprend pas mal de choses qui est-ce qui utilise la poupée ? ça peut pas être le garde du premier prince vu que visiblement il est surpris que la servante le voit donc déjà c'est quelqu'un d'autre et y'a deux solutions possibles soit c'est quelqu'un qui est actuellement dans la pièce soit c'est une personne qui est extérieure à tout ça je pencherais plus pour quelqu'un dans la pièce vu que la personne qui contrôle la poupée a dit qu'elle la tuerait elle si jamais elle tue pas quelqu'un rapidement et je me dis qu'elle peut pas être à 20 bornes sinon ça marcherait pas du coup ça fait une situation vachement ambiguë puisqu'on a le garde du premier prince qui surveille les 4 utilisateurs de naines qui se sont pas montrés et c'est forcément un de ces 4 là l'assassin donc à partir du moment où il découvrira qui c'est il va lui sauter à la gorge et essayer de le buter mais pendant ce temps là l'autre il aura le temps aussi de faire des dégâts s'il le trouve pas avant mais comme il est vachement perspicace je pense que ça va très vite arriver enfin j'espère enfin très vite ça va arriver dans 6 mois du coup vu qu'on aura pas de scan avant perpète en tout cas c'était un scan intéressant et qui va nous frustrer au plus haut point vu que là on va attendre des mois et des mois avant d'avoir la suite ça fait vraiment chier t'es pas gentil Togashi ceci clôture pour un moment en tout cas la fin des analyses de scans de Hunter x Hunter alors bien sûr ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus et je vais pas forcément attendre que Togashi recommence les scans pour en faire il y a pas mal de sujets à aborder sur les arcs précédents qui m'intéressent et dont j'ai envie de discuter mais en tout cas pour les scans là c'est un petit peu fini j'espère que ça vous a plu que ce soit cette vidéo là ou celle que j'ai faite dans le passé ça reste un manga qui est très complexe même pour moi je relis les scans 2, 3, 4 fois et j'ai pas forcément tout compris à chaque fois donc je remercie les gens qui commentent qui m'apportent leurs conseils leur avis, leurs indications et qui permettent de comprendre un petit peu mieux les mystères de ce manga en tout cas moi je vous souhaite à bientôt kiffez bien d'ici là on se retrouve probablement mardi pour les analyses de la previews du Dragon Ball Super numéro 107 si ça vous intéresse seulement sinon je vous force pas à le regarder je n'utiliserai pas du naine contre vous promis juré en tout cas d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501